Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle série de vidéos. C'est un concept qui a été lancé il y a un an sur Rockstar Mag et qui fonctionne très bien. C'est le concept du vrai ou faux. En gros, c'est une FAQ où vous nous posez des questions. Les questions, vous pouvez les poser dès maintenant dans l'espace commentaire. Uniquement dans l'espace commentaire. Pour réaliser cette première vidéo, on vous a annoncé l'arrivée de cette série sur Facebook, Twitter et YouTube. Vous avez pu poser vos questions sur ces trois réseaux sociaux. Mais pour une question d'organisation et surtout de facilité pour être sûr de ne rater aucune question. Maintenant, à partir de maintenant, uniquement les questions qui sont dans l'espace commentaire seront sélectionnées. Sur Rockstar Mag, c'est un système qui fonctionne très bien. Une série qui est très appréciée. Car cela a permis de créer un peu de lien entre l'équipe de Naughty Dog Mag et toi, vous, ceux qui nous regardez. Puisqu'on est vraiment en échange puisqu'on répond directement à vos questions. Sur Rockstar Mag, c'est une communauté qui a 9 ans. On approche des 150 000 abonnés. La série arrive tous les dimanches sur Naughty Dog Mag. On n'a que 3 ans. Notre chaîne vient de passer les 25 000 abonnés. On va faire cela une fois par mois. Si on voit vraiment que la série fonctionne, qu'elle est appréciée et qu'il y a assez de questions, on pourra envisager de faire une cadence à deux fois par mois. Même si je ne pense pas qu'on arrivera à une fois par mois puisqu'il n'y a pas autant d'actualité et de jeux chez Naughty Dog qu'est-ce qu'il y en a chez Rockstar Games. Donc voilà. Sans plus tarder, place aux premières réponses de vos questions. Alors bien entendu, et je le précise comme sur Rockstar Mag, on essaie de répondre du mieux que l'on peut sans vous mentir ou sans vous vendre du rêve. Donc des fois, on pourra vous dire que l'on ne sait pas ou quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment de vous aiguiller sur vos interrogations autour des plans de Naughty Dog, des jeux Naughty Dog, mais aussi des plans et des projets qu'il y a sur Naughty Dog Mag. Vous pouvez également nous poser des questions sur les membres du staff, sur moi-même, sur les projets du site, etc. C'est vraiment tout ce qui concerne, de près ou de loin, Naughty Dog et Naughty Dog Mag. Du coup, c'est parti, première question. Et donc c'est Skulu qui aura l'honneur de poser la première question en disant « Pensez-vous qu'on reverra un jour une annonce concernant le retour potentiel du projet d'un Jack 4 ? » Alors pour Jack 4, ça a été officiellement en développement entre 2011 et 2012. On a vu pas mal de concept art et même sur Naughty Dog Mag, on vous a réalisé une vidéo spéciale pour vous parler de tout le projet, ses débuts, son avancement, son annulation. Malheureusement, effectivement, le projet a été annulé au bout de quelques mois puisque la nouvelle direction de Naughty Dog, mais également de Jack & Dexter, qui était complètement différent de la trilogie que nous avons connue sur PS2, ne satisfaisait pas le studio. Et donc le projet a été annulé parce que ça allait complètement dénaturer la licence. Aujourd'hui, je pense que la licence Jack & Dexter pourrait revenir. J'ai vu des questions sur Jack & Dexter qui vont revenir, donc je reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais pour un Jack 4, je reste assez sceptique. Jack Steyler, très bon pseudo. « Pensez-vous que c'est une bonne idée de faire un The Last of Us Partie 3 ? » Pour ma part, je pense que non. Concrètement, j'ai entièrement confiance en Neil Druckmann qui pour moi est l'un des meilleurs scénaristes dans l'univers du jeu vidéo à ce jour avec un regretté Dan Hauser qui n'est plus dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, s'il veut lancer le projet The Last of Us Partie 3, je lui donne carte blanche. Je lui fais confiance. Très honnêtement, vraiment. On disait pareil de The Last of Us Partie 2. Le premier se suffisait à lui-même. Le jeu et la fin étaient tellement énormes qu'on n'avait pas besoin de deuxième. Et je trouve que lorsque l'on a vraiment compris l'envie et l'idée derrière le scénario et derrière l'idée derrière The Last of Us Partie 2, on se rend compte que ce jeu est un chef-d'oeuvre qui est bourré de qualité. Non sans défaut, bien entendu. Qui est surtout... Ils ont eu des couilles, on va pas dire les mots comme ça, pour oser faire certaines choses au niveau scénaristique. On va essayer de ne pas se polier, on sait jamais. Mais du coup, voilà, moi je pense que si jamais il lance le projet, je leur fais confiance. Naughty Dog ne m'a jamais déçu, alors pourquoi il commencerait ? Suleiman, c'est vrai que The Last of Us Partie 2 ne devait pas être fait par Naughty Dog. Alors absolument pas, sinon je ne sais pas où tu as entendu cette rumeur, mais non, non, enfin, moi en tout cas, j'en ai pas entendu parler. On aura peut-être la réponse complètement officielle bientôt. J'en dis pas plus, vous verrez pourquoi. Bradley, salut, penses-tu toujours qu'une sortie d'un The Last of Us remake est toujours d'actualité pour cette année, sachant que la série sort en 2023 ? Alors moi, personnellement, et c'est vraiment de mon côté personnel, je n'y ai jamais pensé pour 2022. Depuis le début, je vous parle de 2023, justement, pourquoi ? Pas parce qu'il y a la série, parce que pareil, la série, de plus en plus de rumeurs, pareil, de fin 2022. Et moi, je persistais et essayais en disant que je n'y croyais pas, que je voyais 2023. Tout simplement parce qu'en 2023, c'est les 10 ans de The Last of Us. Donc, ce serait tellement plus pertinent de créer une année The Last of Us avec la sortie du remake, de la série, etc. Pour moi, c'est beaucoup plus logique. Donc, voilà. Pour le remake, il y a des rumeurs pour fin 2022. Moi, je n'ai pas d'informations, mais je miserais plus en 2023. Romain Pellou, salut, j'ai deux questions. As-tu des sources qui te donnent des infos internes à Naughty Dog comme pour Rockstar ? Et dans un de tes documentaires, tu dis que c'est Naughty Dog qui a créé Crash Band d'Écoute. J'aimerais alors comprendre comment ça se fait que ce soit à Universal. Alors, j'ai des sources bien placées, proches de Rockstar ou qui ont été chez Rockstar, ainsi que des insiders côté Rockstar Games, Rockstar Mag. Pour Naughty Dog Mag, non, non, je n'ai pas de source, si ce n'est des insiders ou quoi que ce soit, mais qui ne sont pas du tout spécialisés chez Naughty Dog, etc. Et donc, voilà. Pour ce qui est des documentaires, oui, c'est Naughty Dog qui a créé Crash Band d'Écoute, mais en fait, c'était suite à un partenariat qui a été scellé avec Universal. Universal voulait créer un jeu vidéo, plusieurs jeux vidéo. Et en fait, ça s'est déroulé lors du CES de Las Vegas de 1994, où Andy Gavin et Jason Rubin ont accepté de signer un contrat qui est lié à Universal. C'est à ce moment-là qu'ils ont déménagé, qu'ils ont quitté le Michigan pour rejoindre la Californie et Los Angeles et s'installer près dans les locaux d'Universal à Hollywood. Et c'est à ce moment-là que PlayStation, du moins Sony, se déroulait au CES pour également présenter en Bin Closed Outdoors, donc en privé à la presse, la PlayStation et qui était aussi à la recherche de partenariats. Et de fil en aiguille, en fait, un partenariat a été fait entre Universal, Naughty Dog, PlayStation. Universal, c'était les propriétaires de la licence de la propriété intellectuelle qui allait être créée par Naughty Dog. Naughty Dog, c'était les développeurs. Sony, c'était l'éditeur, celui qui co-finançait. Et donc, du coup, le jeu était en exclusivité sur cette machine. Voilà pourquoi, en fait, trois Crash Bandicoot ont été faits. Crash 1, Crash 2, Crash 3. Universal a voulu couper court à la relation suite à l'énorme succès pour pouvoir, en fait, exploiter de leur côté Crash Bandicoot et le rendre plus exclusif. Puisque si c'était un gros succès sur PlayStation, ça aurait été encore un plus gros succès sur les consoles Nintendo et Sega. PlayStation a insisté pour un quatrième et dernier jeu en espérant qu'une année supplémentaire suffise à faire céder Universal pour continuer le partenariat. Crash Team Racing a été fait. Et au bout d'un an, Universal a quand même voulu céder contrat. Et donc, du coup, PlayStation qui avait investi dans Crash Bandicoot, Naughty Dog qui a créé Crash Bandicoot, ont perdu Crash Bandicoot. Amo de The Viking, qu'est-ce que l'on sait sur The Last of Us 3 pour le moment ? Est-il possible qu'à un moment, The Last of Us et The Last of Us 2 soient sur PS5 ? Alors, pour The Last of Us, si remake il y a, ce sera le remake. Donc, ce ne sera pas le jeu que l'on a connu sur PS3, PS4. The Last of Us Partie 2, ça va arriver sur PS5. En tout cas, les informations que j'ai pu avoir de la part de pas mal de journalistes ou d'insiders, une version PS5, une vraie version PS5 est vraiment en développement de chez Naughty Dog. Pour The Last of Us Partie 3, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que le jeu est officiellement en pré-production chez Naughty Dog. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pré-production ne veut pas dire production. Pré-production, c'est une phase qui se déroule bien avant le développement où des équipes se réunissent et commencent à faire un peu du brainstorming en mode, dans quelle direction on pourrait aller ? Ils commencent à réfléchir à des nouveaux personnages, à des sens pour l'histoire, etc. Ces séances de pré-production durent plusieurs mois, voire pour certains jeux, plusieurs années. Et après, aboutissent finalement à se dire « Ok, on tient un coup, on tient un truc, on va développer les jeux » ou « Non, en fait, finalement, ça ne donnera rien, on ne développera pas le jeu ». Donc pour le moment, The Last of Us Partie 3 est en pré-production, mais impossible à dire si le jeu va finir par arriver ou non. Greg Aker, « Bonjour Chris, quels sont les prochains projets de Naughty Dog selon toi ? Sinon, j'adore tes vidéos, continue comme ça, c'est une bonne nouvelle que tu fasses les vrais ou faux pour Naughty Dog My également. » Eh bien écoute, un grand merci à toi Greg, ça fait vraiment plaisir et j'espère que cette série vous plaira. Actuellement, on sait qu'il y a le mode faction de The Last of Us Partie 2. Ça a été officiellement annoncé par Naughty Dog. On sait qu'il travaille donc, de manière non officielle, sur trois jeux PS5. Je pense qu'il y a un portage de The Last of Us Partie 2, le remake du premier The Last of Us, et je pense qu'il y a une nouvelle licence. Officiellement, je pense que c'est ces quatre projets qui sont en cours du côté de chez Naughty Dog. Après, il y a eu pas mal de rumeurs sur le développement d'un nouvel Uncharted en collaboration avec Ben Studio. Une collaboration qui n'aurait pas abouti puisque Ben Studio aurait voulu arrêter le projet justement parce qu'il n'avait pas assez de liberté créative. Et on ne sait pas du coup si ses travaux sur le nouvel Uncharted a été annulé, mis en suspens ou récupéré par Naughty Dog. Dark Shepard ! Salut Chris ! C'est un donné qu'un projet cinématographique autour de Jack & Dexter est en préparation. Penses-tu que cela pourrait encourager Naughty Dog à revenir sur la série et faire un nouveau jeu ? Et que penses-tu de Tom Holland dans le rôle de Jack ? Continue ce que tu fais, c'est super ! Alors écoute, merci à toi Dark Shepard, c'est très gentil. Et justement voilà, c'est là que je voulais revenir avec Jack 4. Je pense que la licence Jack & Dexter peut revenir par l'intermédiaire de remastered ou de remake. Je pense que revoir les trois Jacks, pourquoi pas avec Jack X comme ça a été fait avec Crash Bandicoot ou Spyro par exemple avec vraiment une version remakée, est envisageable. Et je pense que si PlayStation Production lance le projet du film Jack & Dexter, ce n'est pas pour rien. Il n'y a aucun intérêt au niveau marketing de refaire un film d'un jeu qui n'est plus sorti depuis 2005, donc depuis 17 ans. C'est-à-dire que là on voit le film Uncharted, pourquoi ? Parce qu'il y a eu Uncharted Legacy of Thieves qui est arrivé sur PS5 et qui va bientôt arriver sur PC. Bon, le film a été lancé en 2008, il y a eu des soucis, mais voilà. The Last of Us, la série, pourquoi ? Parce qu'il y a les 10 ans de The Last of Us qui arrivent. The Last of Us Partie 2 qui est arrivé sur PS4, qui risque d'arriver sur PS5 et le remake de The Last of Us. On a Ghost of Tsushima, le film, pourquoi ? Parce que Sucker Punch a annoncé que Ghost of Tsushima va devenir une licence, donc un deuxième opus va arriver, donc le film accompagnera le jeu. Des rumeurs autour d'une série ou d'un film God of War, des rumeurs sur un film Gran Turismo, et également l'arrivée d'une série Twist Metal. Et il est confirmé qu'un nouveau jeu Twist Metal arrive. On voit qu'à chaque fois, PlayStation Production va adapter un jeu en film ou en série et l'accompagner de la sortie d'un jeu. Du coup, je pense que l'on peut envisager l'arrivée d'une trilogie remake de Jack and Dexter en même temps que le projet. Pour ce qui est de Tom Holland dans le rôle de Jack, voilà, je demande à voir. Surtout qu'on ne sait pas s'il s'agira vraiment d'un film live action ou si c'est un film d'animation. Ruben Fletcher a parlé peut-être d'un film d'animation. Tom Holland, lui, aimerait un live action. On ne sait pas pour le moment. Sébastien Loz, hello Chris. Est-ce que tu penses que Naughty Dog nous dévoilera une nouvelle licence cette année ou bien l'année prochaine ? Après le mode faction de The Last of Us Partie 2, le remake de The Last of Us et le portage de The Last of Us Partie 2 sur PS5, qu'est-ce qu'ils vont annoncer ? The Last of Us Partie 3, nouvelle Uncharted ou une nouvelle licence ? La seule chose que je peux dire, c'est que les trois possibilités sont envisageables. Maintenant, voilà. On sait que ça fait déjà pas mal d'années aussi que Naughty Dog travaille sur une nouvelle licence qui pourrait se dérouler dans l'espace, etc. Justement, c'était une licence en pré-production. Est-ce qu'elle est sortie de cette phase de pré-production ? Est-ce qu'elle va aboutir ? Pour le moment, c'est trop tôt pour répondre. Christophe Crigoni. Bonjour Chris, je vais essayer de ne pas trop parler de The Last of Us. Savons-nous déjà si Naughty Dog a envisagé de réaliser de nouvelles licences de la même qualité que leurs quatre piliers ? Mais sinon, où peut-on encore trouver dès aujourd'hui le livre et le art books de The Last of Us ? Et surtout, est-ce que quelqu'un sait où pouvons-nous trouver American Dream en VF ? S'il vous plaît, à très vite et bon courage pour la suite. Alors, du coup, pour la nouvelle licence, je l'ai dit, oui, ça fait déjà plusieurs années qu'il y en a une qui est en pré-production. On ne sait pas grand-chose, mais ça pourrait se dérouler dans l'espace, donc tout est possible. Pour l'art book, il me semble encore disponible pour une réédition qui arrivera au mois de juin. Va dans la description de la vidéo, tu verras sur notre site, va dans la boutique et tu verras, il y est. Pour American Dream, il devrait être lui aussi bientôt réédité, mais pour le moment, les stocks ne sont toujours pas disponibles. Donc, je t'invite à vraiment suivre Naughty Dog Mag, Rockstar Mag aussi, mais Naughty Dog Mag, sur les réseaux sociaux, notre site et notre chaîne YouTube pour être sûr de ne pas rater la réédition des bouquins. Erwan LR, bonjour. Pour le concours pour gagner les deux codes PS5, a-t-il été délivré, a-t-il délivré ses vainqueurs ? Avez-vous également de nouvelles news concernant le multi de The Last of Us Part 2 ? C'est quand même un développement assez long. Bonne journée à l'équipe, vous faites un bon travail. Alors, oui, oui, les deux gagnants ont été dévoilés le 15 février. Ils ont été contactés, les codes ont été distribués. Et tu peux retrouver les gagnants sur Facebook, Twitter et YouTube où on a fait l'annonce. Pour ce qui est du multijoueur de The Last of Us Part 2, il faut savoir une chose, c'est que, voilà, Naughty Dog s'est fait piéger avec The Last of Us Part 2 en l'annonçant trop tôt. Ils ont eu une des périodes les plus compliquées de l'histoire du studio suite après cela. Donc, le développement a pris beaucoup de retard. Et je pense que maintenant, ils vont faire très attention à ne plus annoncer les jeux trop tôt. Ça avait été le cas avec Uncharted 4 également, qui avait été annoncé en 2013, qui a dû être rebooté, etc. Donc, je pense qu'ils sont tout simplement hyper méfiants maintenant. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je pense que lorsqu'il va être annoncé, on n'aura pas trop de temps à attendre. Malheureusement, je n'ai pas d'infos plus précises sur cela. Alassane Doumbia, salut Chris, tu penses que The Last of Us va arriver sur PC un jour ? J'adore tes vidéos sur Rockstar Mag et Naughty Dog Mag. Bonne continuation, merci. Écoute, merci à toi, ça fait vraiment plaisir. Et je pense, oui, qu'il arrivera. Maintenant, est-ce que ça va être le remake qui va arriver sur PC ou est-ce qu'ils vont rééditer le remaster, par exemple ? Je ne sais pas, je pencherai plutôt pour le remake. Adrénaline DZ, comment il va notre Chris ? Écoute, ça va super, merci. J'espère que toi aussi. Nitrix324, pour la dernière question de ce premier épisode de Vrai ou Faux. Bonjour l'équipe de Naughty Dog Mag, j'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir où en est vraiment la série The Last of Us. Alors, la série The Last of Us par HBO en est que la pré-production a débuté en avril 2021. La production a débuté le 3 juillet 2021. Et la production va durer jusqu'au mois de juin 2022. Donc, encore 3-4 mois. Les épisodes semblent avancer. Pas mal de choses ont été faites. Le développement, le tournage semblent bien se dérouler, même si on n'a pas beaucoup d'informations. On sait que la série sera assez fidèle au jeu, qu'il y aura pas mal de références, etc. Mais qu'il y aura aussi beaucoup de liberté avec des scènes inédites qui n'auront jamais été vues ou abordées dans les jeux vidéo. Le casting continue à s'étoffer. Si vous voulez voir tous les personnages au casting à ce jour, allez sur le site Naughty Dog Mac. Venez dans films et séries, The Last of Us. Et vous aurez la fiche de distribution. N'hésitez pas à aller la voir. Et maintenant, la sortie est prévue pour 2023 sans plus de précision. Donc, cela avance bien. On sait qu'il y aura la ville de Jackson. On sait que le DLC Left Behind sera inclus. On sait que tout le premier jeu sera inclus. Donc, voilà. On a vraiment hâte d'avoir les premières informations et au moins le premier trailer. Voilà pour ce premier épisode de Vrai ou Faux sur Naughty Dog Mac. J'espère que vous aimez cette formule, que vous allez apprécier. Je vous invite dès maintenant à poser vos questions dans l'espace commentaire. Faites attention à ne pas poser les questions qui ont déjà été posées. C'est ça aussi le but du jeu. Donc, voilà. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite sur Naughty Dog Mac s'il y a de l'actualité. Mais aussi le mois prochain, le premier dimanche de chaque mois pour le nouvel épisode de Vrai ou Faux. Salut à tous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501